Le thème de Théâtre de Chardin Aujourd'hui je passe de l'autre côté du micro Joseph a bien voulu M'inviter chez lui pour parler de tout ça Sois bienvenu Yannick Merci beaucoup, très gentil de ta part Donc ici comme vous pouvez peut-être Le deviner, il n'y a pas Vraiment on va dire D'animateur nécessairement attitré D'invité attitré Tout le monde pour peu qu'on connaisse minimum la personne Et qu'on lui fait confiance Peu autant faire animateur qu'invité Pour parler de choses intéressantes A bon entendeur Donc j'ai dû dernièrement en fait Me replonger dans Théâtre de Chardin Pour des motifs personnels Mais je me suis dit Pourquoi pas en faire un sujet D'entretien Pour une émission pour Radio Origina Tant qu'à faire Connais-tu Théâtre de Chardin Joseph ? Alors vraiment cette émission m'intéresse Particulièrement parce que je n'y connais Pas grand chose, voire rien du tout Oui Donon en tout cas tu le connais bien Oui Donon je le connais, je sais que C'est un hérétique qui est enseigné Dans tous les séminaires modernes Malheureusement Et voilà Donc je t'écoute attentivement Yannick J'ai une petite question peut-être pour introduire Crois-tu en Adam et Ève Joseph ? Oui bien sûr Tu y crois en tant que personnes Qu'ils ont réellement et concrètement existé ? Oui Pour des êtres humains qui finalement ont dû apparaître quelque part Voilà Pour griller souvent des modernistes C'est des questions que tu peux poser Parce que voilà Tu discutes avec une personne qui se présente comme prêtre Tu peux lui poser la question Croyez-vous en l'existence réelle et concrète d'Adam et Ève ? Si le gars commence à hésiter Oui mais non Là là t'es sûr que c'est très très mal parti Quand tu remets en question la création Adam et Ève La genèse de l'Ancien Testament Bah fatalement Tu enlèves la notion de péché originel Donc t'enlèves d'autres notions qui vont suivre Il y a tout qui s'écroule La notion de rédemption Tu ne crois plus au dogme catholique Ou alors si tu prétends te croire au dogme catholique C'est de façon Tu vas essayer Oh il faut trouver du sens dans le dogme Et voilà Donc tu vas dire que tu crois en la résurrection Mais que pour toi Le sens que tu lui donnes C'est La résurrection c'est une conversion en fait Des trucs comme ça Tu vois comme ils ont l'habitude de parler D'accord oui On substitue de l'émotion et du symbolique Oui bien sûr Contamment Bien sûr La tradition doit être vivante Et l'église doit évoluer sur les dogmes Et tout ça Mais ils ne vont pas dire ouvertement qu'ils nient les dogmes Mais ça va être de façon substantielle Ils vont nier la substance des dogmes Pour la remplacer par autre chose Qui leur donne du sens D'accord À une époque Mais donc que répondrais-tu alors à une personne qui te dit Justement à cette question Qui te répond à un prêtre par exemple Qui te dirait Non je ne crois pas en l'existence physique d'Adam et Ève Mais c'est une symbolique qui est vraie Donc c'est-à-dire qu'ils croient en la vérité Du message de ce passage de la genèse d'Adam et Ève Mais pas en leur existence physique Eh bien je lui dirais Eh bien va au bûcher hérétique Donc voilà la petite affaire Mais On va voir que justement Pierre Théard de Chardin A eu son petit rôle à jouer À l'esprit du Concile Vatican II Comment les modernistes et non modernistes N'ont cesse de réinventer la théologie Mais lui il a encore fait un truc vraiment très spécifique Et qui colle à la théorie de l'évolution en fait Voilà On va en parler tout de suite Pour resituer historiquement Il se situe à quelle époque Théard de Chardin ? Bon il est né en 1881 D'accord Et il est mort je crois dans les années 50 Ah il est mort en 1955 en fait Relativement on va dire c'est un contemporain Bah je vais te montrer comment est-ce qu'on va l'introduire Alors si tu veux quand j'ai fait mon J'étais à l'église conciliaire Quand j'étais enfant Non secte conciliaire Bon finalement j'ai eu des cours de Entre guillemets catéchisme Pour faire ce qu'on appelait ma profession de foi Je sais pas de quelle foi Mais voilà Et donc on avait des petits livres ici Ils étaient encore en noir et blanc Ça a l'air assez bien fait quand même C'est assez bien fait mais il suffit de tourner les pages Tu vois là Tu sais bien que c'est signé quoi Tout à fait je dis ça a l'air bien fait En apparence Dans l'apparence On est toujours dans Tu vois tous les petits schémas comme ils aiment bien C'est pas mal Il y a du budget en tout cas Peut-être En tout cas Il y a quelques pages Minimum 4 pages Qui concernent ici Théâtre de Chardin Il faisait clairement une grosse propagande Chez les enfants A propos de Théâtre de Chardin Pour le présenter comme un personnage sympathique Et à tel point Qu'ils vont Oui nous rappelons L'auditeur aussi Qui a sur ce carnet Il y a une trentaine de pages Donc 4 pages C'est déjà énorme C'est presque un cinquième C'est déjà énorme Mais surtout que tu revois sa photo De temps en temps Avec des petites phrases Et machin ainsi tu vois Puis voilà C'était une référence incontournable De l'apprentissage Du pseudo-catéchisme catholique Tu vas voir à quel point c'est immonde Donc c'est vraiment la propagande Chez les enfants Parce qu'ils vont se référer A des petites anecdotes de sa vie Que l'enfant qui étudie ça Va peut-être pas oublier Parce que justement On va voir Ce qui s'est passé durant sa vie Quand il était enfant Enfin quelques événements Et qui font que ça rend Que l'enfant va s'identifier à lui Et le personnage va être D'autant plus sympathique Donc ici tu vois Le truc qui va faire Que les enfants vont s'identifier à lui C'est cette petite histoire Cette grosse anecdote Ici tu vois Donc sur la photo Je vais peut-être te la montrer Aux auditeurs Quand on fera le montage Donc tu le vois ici Un petit enfant Dans les bras de sa maman Avec un petit feu Un petit foyer à côté Les valeurs de la famille Voilà c'est tellement beau Donc ici Quand il a 5-6 ans Sa maman lui coupe Une mèche de cheveux Enfin lui coupe les cheveux Ou quoi Et je crois qu'il en regarde Une mèche Et ça il raconte ça Je sais plus Quel bouquin il raconte ça C'est vrai C'est dans son livre Le coeur et la matière Tome 13 De son oeuvre posthume Donc il coupe Des cheveux Et Alors je sais plus Si c'est lui ou sa maman Mais L'un des deux en tout cas Balance une mèche de cheveux Dans le foyer Dans le feu Et il voit les cheveux Commencer à brûler Et tout ça Et là il a 5-6 ans Comme je dis Donc il a Sale choc Parce qu'il voit que Ses cheveux étaient Altérables Et ne pouvaient pas Perdurer dans le temps Alors c'est quoi Ça signifie quoi C'est là qu'il se rend compte De la question De la mort Quand t'es enfant Il est très jeune Oui non je veux dire Les gens intelligents Ils pensent déjà à tout ça Très jeune Donc moi j'ai beaucoup pensé Quand j'étais enfant Mais voilà À ce moment là Ils se rend compte Et là Il y a une sorte de mal-être Qui s'installe Donc Il se met à chercher Qu'est-ce qui dure Qu'est-ce qui peut durer D'accord Et là il trouve Du fer Une matière qui est solide Et qui lui semble Ça Ça va pas s'altérer Et il le met Dans sa petite cachette Dans sa maison Il met quelques petits objets En fer Voilà il les laisse Et quelques années passent Je crois Et Un bon jour Il regarde ces petits objets là Voilà Sur le dessin ici On voit Un fer à cheval Une clé Je sais pas si c'est vraiment Ces objets là Qu'il mettait Dans sa petite cachette Mais Mais voilà Un jour il récupère ces objets Et ils se rendent compte Qu'ils ont rouillé D'accord Par définition Ils sont altérables Donc ils ne durent pas dans le temps Donc lui Ça le met très mal à l'aise Par rapport à la notion d'éternité Etc Alors bah mince Il réfléchit Il médite Etc Et puis il se rend compte Ah mais voilà quelque chose qui dure La pierre Enfin à moi Ça dure Ça fait mal de se dégrader Génial Et il devient très fasciné Par la pierre Et notamment Par Par les fossiles Il se dit Bah voilà D'où vient D'où provient la vie Les origines de la vie Qui est si étonnante Et si Merveilleuse Donc il se commence à se questionner Son cheminement Va faire Qu'il va s'intéresser Autant Aux questions Entre guillemets Religieuses Théologiques Entre guillemets aussi Parallèlement aux questions Qui touchent la science Paléontologie Il va être un grand spécialiste De la paléontologie Alors bon voilà Il va être ordonné prêtre En 1911 A l'âge de 30 ans Et parallèlement Il continuera A étudier la paléontologie Alors la paléontologie Qu'est-ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ? Par définition ? Euh... Bah si je dois dire comme ça On va dire que c'est l'étude des fossiles Exactement voilà C'est la discipline scientifique Qui étudie les restes fossiles Des êtres vivants Et bah les implications évolutives Évolutives, évolutionnistes Qui ressortent Voilà Voilà il fait ses études de philosophie Sur Eau Jersey Jersey c'est une petite île Au nord de la France Mais qui appartient à la couronne britannique Oui Fatalement on t'imagine bien que C'est pas la philosophie scolastique Qui l'intéresse le plus Et de surcroît Toutes les notions Qui proviennent de Saint-Augustin Ne l'intéressent pas non plus Voilà Il rejette complètement le surnaturel Donc il est déjà très très mal parti Le fait qu'il soit ordonné Ne rêve pas moins d'une carrière scientifique Il va sérieusement se mettre à la paléontologie Et il va devenir un paléontologue De renom Mais vraiment au niveau international Il sera très très connu pour ça Donc c'est durant ses années au séminaire Donc il est fait du côté de De l'Angleterre Son séminaire se trouve pas loin Dans un site archéologique Qui s'appelle Piltdown Et c'est à cet endroit là Qu'on va découvrir Les restes d'entre guillemets En hommes Qui datent de la période Cénozoïque Le fameux crânoïde du Cénozoïque Cénoïque qui daterait D'il y a 60 millions d'années Donc ça commence bien Et Théard de Chardin Qui est invité sur les lieux Va avoir son nom lié à cette découverte Donc qu'est-ce que c'est L'homme de Piltdown C'est en crâne à la base fragmenté Qu'on a rassemblé Et tu sais peut-être déjà entendu parler Oui je pense que c'est une grosse supercherie Où on a reconstitué Qui a été d'ailleurs démenti rapidement par la suite Pas rapidement du tout Mais ok Il y a déjà eu des doutes qui sont installés au départ En tout cas par la communauté scientifique Voilà Mais voilà C'est ce que j'en connais Donc ce qui s'est passé C'était une découverte majeure Parce qu'on avait enfin découvert Le chénon manquant Le chénon manquant Pour nos éditeurs Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est Alors le chénon manquant C'est le fossile Qui nous expliquerait La transition Qu'il y a entre L'homme singe Le singe Et l'homme On va dire moderne Voilà Et donc Comme l'évolution postule Une évolution Graduelle En fait Des êtres Ce qui signifierait Que l'être humain A évolué A partir d'un singe Voilà C'est celui-là De base Exactement Qu'on apprend à tous les enfants Et la maternité C'est ça Donc ce qui est assez drôle Justement C'est qu'on retrouve Autant de fossiles Possibles et imaginables N'importe quelle Créature Qu'il daterait D'il y a des centaines De millions d'années Je parle notamment Des dinosaures Mais aussi d'autres espèces animales Et on en retrouve Plein plein Pas de problème Par contre L'homme Qui daterait Qui serait né Il y a plusieurs dizaines De millions d'années Là c'est bizarre Ils peuvent retrouver Des fossiles de singes Ils peuvent retrouver Des fossiles d'hommes Mais ils ne retrouvent pas La transition Où est-ce qu'ils sont Tous les fossiles Tous les os De l'homme Enfin de la créature Mi-homme mi-singe Enfin on ne parle plus De créature Dans ce contexte Mais où est-il passé C'est bizarre Pourquoi est-ce qu'on En retrouve pas des millions Si la théorie de l'évolution Est valide C'est quand même étrange Donc là enfin Ça y est On a trouvé Chez nos manquants On a retrouvé Un crâne De transition Mi-homme mi-singe C'est génial C'est la fête Donc les anglais Sont très contents Parce que c'est Une fierté nationale Évidemment Et puis le temps passe Je crois qu'il a fallu Près de Si je me trompe pas Je vais regarder un petit peu Dans mes notes Mais je crois qu'il a fallu Près de 40 années Près de 40 années Pour se rendre compte Effectivement Que c'était une grosse Supercherie Donc c'était une dent de singe Qu'on avait mis dans la Dans la mâchoire Dans le crâne humain D'accord Une canine quoi C'était Pas tout à fait exact On sait pas Il y a des doutes Sur Terre de Chardin On se demande Si lui-même n'a pas Participé à la supercherie Ou si lui-même A été dupé En tout cas Ça va pas changer Ses idées évolutionnistes Malgré tout Ce qui est triste Aussi dans l'histoire C'est que A partir du moment Où on décède La supercherie L'homme de Pete Down Est toujours cité Dans les manuels scolaires Et manuels d'université Pendant des années Des dizaines d'années Après qu'on ait découvert Cette supercherie Bah oui Là on est en 2018 Et la théorie de l'évolution Elle est non seulement Toujours enseignée Mais en plus Elle est Cet endangme mondain C'est le paradigme Obligatoire Auquel tu dois D'office adhérer Et C'est chaud Moi j'ai un ami Il a fait des études Des géologies Là aussi Tu dois croire Absolument En la théorie De l'évolutionnisme Et à un moment donné Il a commencé A se remettre Un peu en question Enfin remettre Un peu en question Ce qu'on lui enseignait Il a commencé A comparer Des documents Sérieux Dits créationnistes C'est là où il a commencé A repartir Mais sans toucher A la religion au départ D'accord Sans toucher A ce qui est religieux Mais il commence C'est pas possible Il y a quelque chose Qui va pas Donc il continue A étudier Fatalement A un moment donné Il dit Ce qui est plus logique C'est la création Et petit à petit C'est ce qui l'a conduit A lire les saintes écritures Voilà Et regarder Entre guillemets Il a mal fini Donc ça Non il a mal fini Du point de vue C'est pour dire Que si tu restes Dans le dogme Qui est enseigné Dans les universités La voie royale Est ouverte Et tu auras probablement Des bons postes Et voilà Ce qui n'est pas le cas Evidemment Il a dû arrêter Ses études Tu te convertis Et tu renis Effectivement Toutes les vérités Qu'on t'en sait Il n'a pas le choix Il a dû arrêter Ses études Mais c'est pareil Dans les milieux Oui bien sûr A cause de ça Mais t'as aussi le problème Dans les milieux D'astrophysique L'athéisme se revendique De la science Or que normalement Nous en chrétien Plus on étudie La chose scientifique Plus on se dit Mais c'est pas possible Ça peut pas être un hasard C'est trop bien fait Et d'ailleurs Saint Paul le dit Je crois que c'est Dans la lettre aux Romains Je crois Bien sûr Vous êtes coupable Vous êtes inexcusable Vous qui regardez la nature Et qui ne croyez pas en Dieu Oui Mais eux Se revendiquent De Le monde Astrophysicien Vont se revendiquer Souvent De Certains athéisme C'est un peu Le truc que t'es obligé De croire C'est le contexte C'est l'ambiance L'atmosphère générale Dans ces études là C'est propre à l'astrophysique Mais je pense que c'est propre aux facultés En tout cas comment elles fonctionnent au jour d'aujourd'hui C'est-à-dire que ce sont des corporations Ce genre d'études Il y a une mentalité qui s'installe Oui Tu peux te confronter à des gens Qui font ce genre d'études Et qui sont Très violents À l'égard des gens Qui croient en intelligence supérieure Alors que pourtant T'as des astrophysiciens Très connus Je pense notamment Au frère Bogdanov Qui Par le simple fait De la raison Dans leur matière Ont déterminé Qu'il ne pouvait y avoir Qu'une intelligence supérieure Derrière tout ça Et sont fait évidemment Très critiquer Par leur entre guillemets Communauté Scientifique Et par ailleurs Comme tu le sais C'est un Chanoine Prêtre Belge Qui est derrière Le maître Georges Lemaitre Qui est derrière La fameuse théorie Du Big Bang Alors moi je suis pas là pour Je connais pas bien cette théorie Donc je vais pas me Je vais pas en parler Mais Voilà Malgré tout L'ambiance est générale Et athéiste Dans ces milieux là On est encore loin D'être sortis du paradigme Ce genre de paradigme Évolutionniste quoi Donc Un jour De toute façon Même si on en sort Ce sera peut-être pour autre chose Il faut peut-être dire Que l'être humain Vient des extraterrestres On entend déjà parler de ça Dans le Bafin Ou d'autres scientifiques Mais c'est vrai qu'on Oui comme tu dis Tu cites les frères Bogdanov Mais je pense qu'il a distingué Que là On rentre Même si les frères Bogdanov Avance des critères Des critères basés sur la raison Sur la raison Mais ils sont pas dans la religion Ils sont pas pour autant Dans la religion Mais Autant les arguments Peuvent être bons Et véridiques Autant comme on le dit Dans le milieu scientifique On est dans des dogmes athées Donc c'est même pas La raison Je veux dire On s'en moque Si tu crois au dogme De l'athéisme Et tu es avec nous Ou bien Si tu n'es pas d'accord Tu n'es pas avec nous Et voilà C'est le mécanisme Tout à fait des dogmes Et de la foi Et à tel point Qu'ils vont te faire passer Pour un fou Si tu crois en Dieu À tel point Certains milieux On te fait passer Pour un malade Donc c'est Enfin voilà Ça c'est une chose Donc revenons Mais le livre Le livre des proverbes Nous dit effectivement Que la sagesse Apparaît pour folie Aux yeux de l'insensé Oui Et c'est ce que répétera D'ailleurs C'est logique Ouais voilà Donc Le gros canular De Crane de Pilton Alors en fait On n'a pas eu le temps De vérifier Après enquête L'éventuelle complicité De Terre de Chardin Parce qu'il était mourant Au moment où Le canular a été officialisé Il est mort en 55 Je rappelle Donc Une fois ordonné Donc il est devenu prêtre Il va continuer A étudier A la Sorbonne Et il va avoir Trois licences De sciences naturelles Donc savoir géologie Botanique et zoologie Il va devenir docteur en sciences En 1922 Et attention Vice-président De la société géologique De France Donc c'est dans le cadre De ses recherches Qu'il va partir En Chine Puis en Mongolie Ensuite il va enseigner Comme professeur A l'institut catholique Je pense que c'est L'institut catholique de Paris Mais Va se voir Démis de ses fonctions Alors tu devines un peu pourquoi Tu le sens déjà venir le truc Parce qu'il commence à diffuser Des textes Et des théories un peu bizarres Vis-à-vis du catholicisme Il va remettre en cause Dans un texte Qui s'avère au départ privé Il va remettre en cause La question du péché originel Comme on a déjà abordé le sujet Donc il va envisager La théorie de l'évolution Comme faisant partie du plan divin Donc Il va se faire taper sur le doigt Et l'ordre des jésuites Va lui demander D'abandonner L'enseignement Et de poursuivre Ses recherches géologiques En Chine Donc il va continuer à voyager Il va faire l'Ethiopie Donc de s'en tenir A son domaine A son domaine scientifique Et ne pas faire des mélanges Deux Ils auraient dû le mettre au bûcher Mais il ne pouvait plus à l'époque Donc voilà Donc il va être envoyé Je veux dire Dans le cadre de ses recherches Paléontologiques Il va passer par la Chine L'Ethiopie Les Etats-Unis L'Inde Java D'Irmanie Pékin Afrique du Sud Il va vraiment faire un grand tour du monde Il va passer par plusieurs continents Mais bon Ça ne va pas l'empêcher de continuer Évidemment A écrire Il écrira en 1932 Christologie et évolution Donc il va mettre Il va proposer sa vision évolutive Qui l'oblige à relire Les notions de création De mal De péché originel Etc Donc ça continue En 46 Avec ses fameux travaux Il va être promu à la Légion d'honneur Donc ça ça semble mauvais aussi Si la République Te la remet Il est élu en 1950 A l'Académie des sciences Il est nommé directeur de recherche du CNRS En 1951 Donc soit 4 années avant sa mort Voilà Il était très très reconnu Il disait qu'on avait envie d'entendre à l'époque peut-être Certes Certainement Et comme on dit référence tout à l'heure Après je ne pense pas que c'est en même temps Lui il était sur l'ascenseur social Alors que d'autres Comme tu dis Ton ami géologue Sont plutôt sur l'ascenseur Non mais je Enfin Vers le bas Voilà Oui non non Je pense qu'il croyait vraiment en ses âneries Je pense Télard de Chardin Oui Je pense qu'il y croyait vraiment Mais tu vois que ses âneries L'ont amené à un ascenseur social assez efficace Médaille d'honneur Président du CNRS Vraiment les titres La liste des titres Est assez longue Chapeau Télard de Chardin Oui S'il avait remis tout ça en question Fatalement il ne serait pas là Où il serait arrivé Ah voilà Mais il s'est fait en tout cas un nom Donc T'en as d'autres qui clomplotaient dans l'ombre Non notamment D'autres parias Comme Henri de Lubac Qui lui aussi S'était fait taper sur les doigts Et s'il y a bien un nom Qu'on doit retenir dans la crise Considère De Vatican II Enfin L'une des personnes Qui a le plus fait de mal C'est Henri de Lubac Alors c'est des noms Qu'on peut retenir avec Karl Rahner Hans Urs von Balthasar Etc Donc des noms très très connus On peut encore en citer plein Mais C'est des gens Qui vont très très bien s'entendre Avec Thierry de Chardin Et Après le concile Il sera complètement réhabilité Par Jean-Paul II Benoît XVI François François Zéro On va voir ça Dans quelques instants Donc t'as un ancien dominicain Qu'il connaissait Qui était rongé Par le modernisme Et qui avait fini par apostasier Pour aller rejoindre la secte Des vieux catholiques Donc cet ancien dominicain Il va demander à Thierry de Chardin Peut-être pas de le rejoindre Mais de faire comme lui Le proposer L'apostasier Parce qu'il voyait bien Il voyait bien que Thierry de Chardin Il n'était pas très compatibles Et jésuite Oui il était jésuite Ça va ok Oui oui Et Thierry de Chardin Il va lui répondre Non 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 Moi je préfère Je reste à l'intérieur De l'église catholique Parce qu'il faut travailler À la réforme À l'intérieur de celle-ci Cette idée là Elle est complètement Compatible avec sa pensée générale Il faut réformer les choses De l'intérieur Il faut faire évoluer Donc il faut faire évoluer L'église catholique Du point de vue évolutionniste aussi En fait ce qu'il va faire Donc il va Concilier Je vais pas dire La sainte religion catholique Mais Parce que je pense Que son approche Est encore Elle était très poussée Par rapport aux autres Pseudo-théologiens Qui l'ont accompagné En tout cas Concilier Une certaine forme De croyance chrétienne Entre guillemets Avec la théorie De l'évolution Ce mélange Que fait Théard de Chardin Finalement On voit que ça ne dérange pas trop La communauté scientifique De l'époque Non Voir même ça les arrange Bien sûr Bien sûr Ça les arrange Et ça arrange La modernité Ça arrange Les modernistes Ça arrange Bien sûr Finalement On peut faire passer Des pensées Du darwinisme Dans l'église Mais c'est le problème C'est le fait Que Étant donné Que La théorie de l'évolution S'est imposée Fatalement T'avais des esprits Prétendument catholiques Qui On l'a imposé Ça remettait Oui En tout cas Ça remettait en question Le dogme catholique Fatalement Si tu ne crois pas La genèse T'es mal barré Pour croire au reste Disons que La théorie de l'évolution A pu s'imposer Par Il a d'abord Fallu instaurer L'ignorance L'ignorance Avant de pouvoir Faire passer Une théorie Qui se base Sur des éléments Comme tu l'as souligné Complètement délirants Comme des Des chinois manquants Qui n'existent pas On peut trouver Parce qu'on parle Beaucoup de l'homme De pit down Mais on pourrait parler D'autres formes Soi disant Transitionnelles Qui n'en sont pas Parce que ce n'est pas La seule supercherie Non parce qu'on a fait Passer On a fait passer Des eaux de singes Pour Comment ça s'appelle déjà Le Lucie je crois C'était en singes en fait Tout à fait Voilà tu compares ça Avec des eaux de singes C'est complètement en singes Donc voilà Ce n'est pas la seule Supercherie qui existe Non ce n'est pas la seule Dans ce domaine Mais Ce que je veux dire C'est officiel Tout le monde doit y croire Etc La théorie d'évolution Et Fatalement Tu as eu des penseurs Comme tu dirais De Chardin Qui ont essayé de faire Une certaine forme De concordisme Donc c'est à dire Concorder La science De l'époque Avec le religieux C'est une erreur Concordisme C'est une erreur On ne va pas faire Pourquoi ? Parce que la science Telle qu'elle a expliqué Une époque Est tangible Parce qu'elle change A d'autres époques Certaines connaissances Qu'on avait hier Ont été totalement Remises en cause Aujourd'hui Elles seront encore demain Etc Donc la science L'approche scientifique Qu'on a Est toujours Tangible Remise en cause La religion par contre Elle est intangible La religion catholique Est intangible Donc nous Tout ce qu'on sait C'est que n'importe qui Peut dire n'importe quoi Au niveau scientifique Mais nous Tout ce qu'on sait C'est que La vérité Elle est déjà Dans la science Des écritures Donc Voilà la petite histoire Donc allons-y Voyons voir comment Terre de Chardin A concorder La théorie de l'évolution Avec Avec une soi-disant Vivant sur terre Donc l'homme L'homme Le chien Les oiseaux Les plantes Etc Proviennent A la base De la plus modeste vivant Monocellulaire Donc il a commencé A se transformer Etc Tu vois Tu connais la chanson Tout à fait Le moins Le moins Donne le plus Les choses se transforment Se développent Etc Donc voilà Si tu prends Toute l'échelle des vivants Toute l'échelle des vivants Donc t'as D'après Sur Terre de Chardin T'as un degré De conscience vitale D'intelligence Qui est Proportionnel Au degré de complexité De l'organisme nerveux Donc plus ton cerveau Enfin l'organisme nerveux Est complexe Plus La conscience vitale Ta conscience d'intelligence Sera développée D'accord Voilà l'idée Donc Voilà Chez les animaux Comment T'as Voilà T'as une complexité Du cerveau Qui fait que Plus c'est complexe Plus l'intelligence augmente Et là T'as La conscience maximale Qui est atteinte Chez Chez qui Bien Pas chez Terre de Chardin Bah si Chez Oui Chez Chez l'homme Bien sûr L'homme qui pense Qui réfléchit Etc Qui peut réfléchir A des bêtises Bien sûr Mais Voilà Et c'est un niveau De complexité Et de conscience Dans la théorie de l'évolution Il le visage Comme une loi C'est une loi Donc Très bien On va dire Donc tu vois Chez l'être humain Donc là on atteint le maximum Chez le singe Qui était avant nous Il y en a un petit peu moins Il y a un petit peu moins D'intelligence C'est un petit peu moins complexe Il y en a un petit peu moins Ce qu'il y avait avant le singe Donc je sais pas Le poisson Avant que ça attrape Des pattes et des poils C'est un petit peu moins intelligent On se demande d'ailleurs Comment un poisson A pu attraper des poils Et des pattes Pour commencer à grimper Dans les arbres Oui il faut trouver Shannon Encore C'est très étrange De plus Si on considère ce fait C'est à dire Étant donné que c'est un continuum Et donc il y a Une multitude de formes transitionnelles Ça veut dire que Ce poisson doit d'abord Commencer à avoir des moignons Avant d'avoir des pattes Je sais pas si tu me suis Yannick Oui mais voilà Avant d'avoir des pattes Il doit avoir des moignons Or ces moignons Dans la théorie de l'évolution Serait Un défaut Donc ce serait quelque chose Qui serait éliminé Par la sélection naturelle D'après la théorie de Darwin Ils vont dire que c'est peut-être Les grenouilles ou quoi Et donc voilà Les animaux un petit peu amphibiens Oui mais ce que je veux dire C'est que les animaux amphibiens N'ont pas été tout de suite amphibiens Oui certes Entre le poisson et l'amphibien pur Et bien il y a dû avoir Une multitude de formes traditionnelles Qui ne sont pas adaptées Certes voilà En tout cas la loi fait que La notion de complexité conscience Est plus petite Moins développée chez le poisson Avant le poisson Bah je sais pas moi Je veux dire N'importe quoi Le Voilà le ver de terre J'en sais rien T'as des petits animaux Plus basiques Voilà plus basiques Voilà le ver de terre J'en sais rien Là encore un peu moins de complexité Et de conscience etc Tu continues à diminuer Puis t'arrives sur quoi T'arrives Chez les non vivants quoi T'arrives chez la pierre Par exemple Elle est peut-être Un peu moins complexe Et donc elle a un peu moins de conscience Bah dans sa théorie Là on aurait plus de système nerveux Voilà on continue à descendre Donc le plus petit atome La plus petite molécule Elles sont d'autant moins complexes Et donc d'autant moins consciente Mais quand même consciente Un peu Voilà Exact Mais toute proportion gardée Donc vraiment insignifiante On va dire Mais Donc à tous les étages Du vivant et du non vivant C'est un continuum Tu as Tu as Tu as Toujours un peu de conscience D'accord C'est cette conscience Qui grandit au fur et à mesure De la complexité De la chose Et donc finalement On évite d'y introduire Un saut qualitatif Si Qui ferait rupture Au contraire Si justement D'accord Donc Parce que c'est vrai Qu'on a des sauts qualitatifs Comme tu le dis De ce qui est de la matière morte Par exemple Des roches Des pierres Et la matière vivante Les inertes Et le biologique C'est exactement ce qu'il dit Donc tu as eu Trois grandes étapes Dans l'évolution justement Tu as eu d'abord Le passage du non vivant Au vivant Tu as l'énergie Intérieure et psychique Des atomes Et des molécules Ou minéraux Ce que tu veux Qui ne font que S'intensifier Vibrer S'échauffer A cause de cette loi Et à un moment donné Ça explose Et tu as atteint Un changement de nature Dans cette croissance Le non vivant Passe ici Au vivant Donc un peu comme Une transformation Magique En saut Voilà Comme l'eau qui devient vapeur Etc La prévie Devient vie Donc là Quand tu parles de prévie C'est la matière non vivante Voilà exactement D'accord Et c'est ça Donc finalement C'est que Les théories de Théard de Chardin C'est presque de la magie C'est pas C'est même pas C'est même pas Non C'est même pas Extraordinaire Enfin C'est merveilleux Il faut nous dire Mais c'est même pas En fait extraordinaire C'est la loi d'évolution C'est comme ça D'accord C'est comme ça Tout ça est bien beau Donc voilà Donc là on est passé A l'étape supérieure Qui donne Les plantes Les plantes Les animaux Etc Donc tout ça Est bien Sympathique Mais Là l'énergie Intérieure du cosmos Elle va continuer encore Au fil du temps A évoluer A se complexifier Etc Donc les animaux Ils évoluent Et tout ça D'accord Et à un moment donné Ils atteignent encore Un point critique Et ce point critique Ça va être La prise définitive De conscience La réflexion La pensée Etc Et qui va se produire Chez L'homme Qui va se produire Chez l'homme Et l'homme de Pitdorne Voilà Alors Là c'était Oui Petite plaisanterie La petite transition Pour faire le grand saut Voilà Les questions D'après cette loi Comment est-ce qu'on va Continuer à évoluer Maintenant Tu vois Le saut On a fait le grand saut Oui On a des êtres pensants Etc Maintenant Comment est-ce qu'on va Continuer à évoluer C'est la grande question Effectivement Est-ce que d'après cette loi Le niveau de complexité Chez l'homme Est-ce qu'il va s'accroître Et monter en conscience Avec toute l'énergie Qui va commencer Achauffer Etc Et atteindre Un point de non-retour Pour qu'on Évolue Après quelques dizaines De milliards d'années Je sais pas Qu'on produise du sourome Du quoi ? Surhomme ? Quelque chose Encore un truc au-dessus D'accord Parce qu'il y a le transhumanisme Aussi qui vient Bah exactement Mais t'as tout compris Mais t'as tout compris T'as tout compris C'est vers ça qu'on va On va en parler justement Notre Terre de Chardin Il va écarter L'hypothèse que je dis Pour la production Dans ce sourome Il va dire que La conscience Individuelle Est parvenue A une parfaite réflexion Pleinement centrée Sur elle-même Donc C'est pas possible Mais Ce qui va se passer Il va y avoir Quelque chose d'autre L'évolution Elle va produire Une étape Alternative A la transformation Ce qui va se passer Donc voilà C'est là que ça commence A devenir très très intéressant Parce que là On va toucher complètement A la gnose Même si la gnose En soi Elle touche A l'immatériel Mais si Lui Comme il déteste Le son naturel Et tout ça Il va l'utiliser Dans le cadre matériel D'accord Ce qu'il annonce C'est que Au fil du temps Tu sais bien Que les êtres humains On est de plus en plus nombreux On ne sait interagir socialement De plus en plus De voyager Etc Et donc lui D'après lui Ce qui va se passer C'est que Tous les centres psychiques Et spirituels De l'être humain Avec le temps Vont nécessairement Se regrouper Et ça va être Un regroupement Universel De l'humanité C'est à dire Que l'humanité Ne fera plus qu'une D'accord Oui Tous nos cerveaux Vont fusionner En un point Waouh Alors je te dis En fait Thierry de Chardin Waouh Thierry de Chardin Il est Je crois que dans les années 70 Pour appeler à nos auditeurs Je suis en position assise Et encore bien Que je suis assis Parce que j'aurais pu J'aurais pu tomber de ma chaise Voilà L'humanité va se grouper Et ce sera un centre De ralliement absolu Qui va Les grouper Dans une personnalité Supérieure Donc toutes les consciences Vont se rassembler Et on ne feront Plus qu'une Et là ce sera Explosion de paix De joie D'amour D'accord Et l'unité absolue Ce regroupement Des cerveaux Qui ne formeront Plus qu'un Ce regroupement De conscience Ce nouveau saut Dans l'évolution Il sera absolu Définitif Et là C'est ce que Théard de Chardin Appelle Le point Oméga Là on atteindra Le point Oméga Effectivement Vous voyez Un sigle Oméga Je me demandais A quoi ça faisait référence C'est pas innocent C'est pas innocent Dans le petit livret Qu'on a montré Au début de l'édition Du catéchisme Entre guillemets Et moi qui ne connais pas Théard de Chardin Je ne savais pas A quoi ça faisait référence Je pensais que ça faisait référence A l'alpha et l'oméga Avec tu vois T'as un petit poème Et là tous Tu vois Tous les hommes se regroupent Tu vois D'ailleurs ils ont fait Un petit dessin De l'évolution Big Bang Les petits poissons Les dinosaures Le cheval Les hommes Tous se réunissent Dans ce point Pour former Le Christ ressuscité Oui C'est magnifique C'est magnifique T'as tout compris T'as tout compris T'as tout compris C'est exactement ça Parce que d'après Théard de Chardin Le point Oméga C'est Dieu D'accord On est totalement Dans la gnose Ce sera ça Le retour du Christ Sur Terre Quand tous les hommes Vont fraterniser En un seul point D'accord Ça c'est le Christ Je suis l'alpha et l'oméga Donc ça c'est l'oméga Lui il était Tu me dis Qu'il était Très peu Pour le surnaturel Donc du coup Cet Cet avènement A lieu Dans le monde spirituel Ou cet avènement A lieu sur Terre C'est sur Terre Ah d'accord Oui Ça c'est Jésus-Christ Ce sera ça Jésus-Christ C'est une forme d'incarnation En fait D'accord Les hommes ne feront plus qu'un Ils formeront le corps mystique Du Christ Dans un parfait amour Tu vois les gnostiques disent Que nous sommes tous Des petites parcelles de divinités Qui sont vouées à se rassembler Pour former Dieu D'accord Nous sommes tous Dieu Et là on sait exactement ça C'est l'unicité de la conscience Ça forme Dieu Ça forme Jésus-Christ Et tu ne peux plus rejeter le monde Dans cet état de conscience Que tu sois chrétien Pas chrétien Non Quoi que tu fasses Que tu sois Que tu dises catholique Que tu dises musulman Que tu dises athée Tu es voué T'as rassemblé En un seul point Et ce point sera Jésus-Christ Donc il n'y a plus de péché Il n'y a plus d'enfer Il n'y a plus Voilà Peu importe Tout ce monde va se rassembler D'accord Ce qui est assez C'est assez inquiétant Quand même C'est très inquiétant Quand on sait que ce monsieur Est enseigné dans les séminaires Et approuvé par Benoît XVI Par Jean-Paul II Par François Zéro Etc En fait Ce qui est très Très drôle Enfin entre guillemets C'est que sa théorie Elle est actuellement reprise Par de nombreux penseurs d'internet Parce qu'en 1955 Évidemment t'avais pas internet Enfin dans les années 50 40, 30, etc T'avais pas internet fatalement Effectivement Et Je pense avoir lu quelque part Que dans les années 70 Thierry de Chardin A été redécouvert Par les minieux hippies Tu vois Donc Ce qui peut se comprendre Ce qui peut se comprendre Ouais on a tous connectés ensemble Ouais Génial C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire C'est ça Ils aiment bien Le genre de truc C'est presque le même effet Que la drogue Ouais Pour mon vie Pour Thierry de Chardin Faut un peu drouillé Mais je le sais pas Mais ouais C'est ça Ça leur plaît Non Sa théorie Le pire C'est qu'actuellement Elle est Beaucoup envisagée Par les penseurs d'internet Et Je sais pas si tu sais Mais Google Envisage son oeuvre Comme un nouveau cerveau Justement Pas étonnant Google envisage la toile Comme un système nerveux Donc Moi je vais inviter les auditeurs Qui s'intéressent beaucoup A ce sujet là Parce qu'on touche au transhumanisme Etc Parce que le but de Google aussi C'est de décoder le cerveau Pour pouvoir Comprendre à 100% Son état de fonctionnement Et peut-être brancher un jour Quelque chose dessus Brancher des prothèses Etc La neurologie Ces dernières années N'a pas cessé de faire De très grands bons En la matière On n'y est pas encore totalement Moi je vous invite Je vais inviter les auditeurs A regarder une conférence Qui est très intéressante A ce sujet Une conférence qui est très A la neurologie Au transhumanisme Et à l'informatique Et à Google Une conférence qui est très intéressante Mais en même temps Extrêmement effrayante Qui touche complètement ce sujet Elle est présentée par le neurologue Qui est appelé Qui s'appelle Laurent Alexandre Donc en français L'intitulé de la vidéo Vous pouvez la trouver Très facilement Sous Youtube Je crois qu'elle a Quelques centaines De milliers de vues Elle s'appelle Les neuro Révolutionnaires Tirait Laurent Alexandre A l'USI Ce neurologue Il va s'adresser A des informaticiens Et il va exposer Les futurs enjeux Du cerveau C'est extrêmement inquiétant Extrêmement inquiétant Vers quoi on va Et Toutes ces idées là Si on s'intéresse Un petit peu A ça Si on fait Quelques recherches On voit que En fait Terre de Chandin Est envisagée Comme un Prépenseur Dans l'internet Du futur Vers quoi on va En fait Il avait mis le doigt Sur quelque chose Malgré lui Malgré Quelque chose Qui n'a rien à voir Avec le catholicisme En tout cas Ces idées Elles se sont imposées Elles suscitent L'admiration Des modernistes Fatalement Des pseudo papes Ces idées Elles sont pas du tout Catholiques Mais je pense que Malgré tout Elles envisagent Quelque chose De très très grave Qui se prépare Et qui a été Assimilé Pour lui A Jésus-Christ Je pense qu'on va Faire quelque chose Qui est Irrémédiable Qui est inconsistable Et qu'on ne pourra pas Faire marche arrière Je pense Et là je parle Par rapport à la science Par rapport à l'informatique La neurologie L'homme de demain Alors je parle Pas de la théorie De l'évolution Evidemment je ne peux Qu'affirmer Les idées De Terre de Chandin En tant que théologie Du moins Ce qui est certain Moi personnellement Je ne suis pas prophète Mais je pense qu'il y a En fond De vérité Sur le monde Qu'il envisage Pour demain Et que cela Est tout Sauf de Jésus-Christ Thierry de Chandin C'est un homme Qui divinisait Le monde En fait Et il va jusqu'à Dire à un moment donné Qu'il ne croit plus Qu'en une seule chose Le monde Et dans son livre Et dans son livre J'ai pris une note Dans son livre Comment je crois Il va affirmer Ceci dixit Le monde Tel est En dernière analyse La première Et la seule chose Dans laquelle je crois Il va donc falloir Tout ce que je fais Dans le C'est un livre C'est un livre Et dans son ouvrage Lumière du monde Benoît XVI va écrire Dieu a pu Comme le dit Thierry de Chandin Créer une nouvelle sphère Dans laquelle l'homme Et le monde Ne font qu'un Avec Dieu C'est chaud Il a inspiré Jean-Paul II François Zéro Comme je l'ai dit Tout à l'heure Il a inspiré aussi La science-fiction Il y a beaucoup De romans Science-fiction Qui se réfèrent A Thierry de Chandin Et comme je l'ai dit Il inspire Les grands penseurs D'internet Et les transhumanistes Actuels Donc C'est ce qu'ils appellent aussi Et beaucoup appellent Le fameux point méga Ce sera le Christ cosmique Voilà D'accord oui Christ cosmique Ça me fait penser A une figure Vraiment Très populaire Sur internet Je ne sais plus Comment il s'appelle Le monsieur Mais vraiment Sylvain Sylvain Duris C'est un truc comme ça Oui quelque chose comme ça Je pense qu'il se présentait Aux élections présidentielles Il n'y a pas longtemps Mais on rigole C'est un concurrent Direct à Macron A l'époque Oui oui C'est un grand malade Donc Lui il se prénomme Le Christ cosmique Le grand pape Le grand monarque Le grand prophète Mais déjà Rien que sa tête Est burlesque L'homme vert Qui se prénomme aussi La tête qu'il a Elle est complètement Burlesque déjà Il est physique de l'emploi Comme on dit Mais lui il fait rire Tu vois C'est le cirque Oui voilà Terre de Chardin Elle est prise très 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 au sérieux Par beaucoup de monde Moi ce qu'il annonce Comme je vous le dis Ce ne sera pas Jésus-Christ Ce ne sera pas Jésus-Christ Il y a quelque chose Qui se prépare à ma vie Qui sera très Très satanique Voilà on ne sait pas encore Ce que ça va donner Voilà mais Notre Seigneur Jésus-Christ Nous a avertis aussi De la venue de faux prophètes Et combien sont-ils nombreux Alors dans le discernement Voilà Il y a lieu aussi De rejeter Effectivement Ces faux prophètes Tels que nous le commande L'écriture Peut-être que le Enfin voilà Des choses On sait Il y a de fortes chances Il y a de fortes chances Que l'antichrist Soit un être humain Peut-être qu'il sera le centre De cette réunification De la pensée Je ne sais pas Je ne sais pas Tout à fait Je ne sais pas Ça va donner En tout cas voilà Donc j'espère qu'en tout cas D'ici là On aura récupéré Rome On aura chassé Les modernistes de Rome Voilà en tout cas Joseph Je te remercie Pour cette petite interview Mais voilà Ça fut un grand plaisir J'espère que ça a pu Contribuer Enrichir Et approfondir La réflexion De nos auditeurs Qu'ils auront apprécié C'est le but Et voilà Tout ça dans un esprit De discernement Effectivement Pour ne pas Boire du théard de Chardin Ou boire de l'homme De Pitdown Sans que discernement Je préfère ton café Eh bien Reviens quand tu veux Yannick Merci à toi Merci Union prière Merci à toi Merci à toi